Salut camarades ! Aujourd'hui on va parler de la seconde partie du règne de François Ier, de son retour après la bataille de Pavie en 1526 à sa mort en 1547. Et pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas forcément vu la première partie de la vidéo, je vous invite à la découvrir ici. Pour les autres, on l'a vu ensemble, la grosse défaite de Pavie et la capture du roi ont permis de constater la fragilité des bases sur lesquelles repose le royaume. On n'est pas encore très très loin de la guerre de Cent Ans où la France a failli disparaître au profit de ses ennemis. Alors comment qu'il va faire François Ier après un tel merdier ? Pour reprendre une place de premier plan sur la scène politique européenne et pour réaffirmer son autorité vis-à-vis de ses nobles, de ses parlementaires et de ses populaces diverses. Et surtout, a-t-il bien retindu la leçon ? Ou est-ce qu'il va continuer à tout prix à essayer de récupérer des terres en Italie, sachant qu'il risque de frôler des branlées mémorables encore une fois ? On va découvrir ça ensemble, c'est ce que Cédric Michon appelle le second règne. Et pour commencer, je vous invite solennellement à découvrir avec moi l'évolution de mon Pokémonard. Alors comment qu'on fait pour devenir un grand et bon roi respecté avec une telle tâche pareille dans le CV ? Et bien c'est pas compliqué. On prend toutes les erreurs, on les colle sur le dos de Dame Fortune et c'est revers et c'est gagné. Voilà. Et en même temps, il y a pas mal de petits hommages qui apparaissent pour faire honneur à tous ces grands chevaliers français morts pendant les guerres italiennes ces dernières années. Et il y en a un parmi tous ceux-là qui nous intéresse tout particulièrement, c'est Pierre Terrail de Bayard. Vous le connaissez sans aucun doute, sous le nom de Bayard, le chevalier sans peur et sans reproche. A savoir qu'à l'époque, tous les chevaliers, on les appelait sans peur et sans reproche. Ou presque. Donc en termes d'originalité du nom, ça se pose là, disons. Bon. Alors pourquoi celui-ci nous intéresse particulièrement, me direz-vous ? Bah tout simplement parce que, en plus d'être un chevalier vertueux, courageux, qui sert bien son royaume, on raconte qu'il a adoubé le roi au soir de la bataille de Marignan. Alors déjà, est-ce que c'est vrai ? Il y a peu de chances pour que ce soit vrai, puisque quand le roi est couronné, il est automatiquement adoubé chevalier. Alors pourquoi ? Bah parce que celui qui l'a adoubé lors de son couronnement, c'est Charles de Bourbon. Ah si si, le traître, le connétable, l'infâme enflure en flétant flétrie là. Et cette espèce d'ordure, à cause de lui, ces derniers temps, il y a quand même pas mal de grands et bons chevaliers français qui sont morts. Notamment Bayard. Donc, en termes de modèle de chevalerie, ça se pose là. Et c'est pas tip-top. Tandis que si c'est Bayard, ça donne au roi le meilleur modèle de chevalerie possible. Voilà. C'est comme ça qu'on redore allègrement la légende de François 1er. Même si c'est pas vrai, on s'en fout. Ça marche, c'est astucieux. Si vous voulez, François 1er, c'est avant tout un très grand maître de la pub. Si, si. Incontesté. Ce qui est sympa aussi dans ce genre de situation, c'est de faire tomber quelques têtes. Et une belle à faire tomber en ce moment, ce serait bien celle de Charles de Bourbon. Malheureusement, on l'a pas sous la main. Et en même temps, si on veut la faire tomber, c'est bien parce qu'on l'a pas sous la main. Soyons logiques. En revanche, il y a un autre mec qui, d'une certaine façon, gêne François 1er. C'est son conseiller, Samblancet. Je vous avais dit qu'on en reparlerait. Mais bah, elle est moche, l'illustration. Mais c'est pas toujours facile de trouver des illustrations sympas de mecs dont quasiment tout le monde se tape. Bon, alors. Samblancet, c'est un vieil homme de 70 ans qui est très, 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 très fidèle au roi. Il le sert aussi bien qu'il peut. Et ça n'a rien d'un sarcasme. Mais le petit inconvénient, c'est qu'il doit gérer les finances destinées à la guerre depuis 1521. Ainsi que celles du roi et celles de la mère du roi. Et qu'ils lui doivent masse de thunes. Et ça, c'est mauvaise magie. J'imagine bien, François. Enfin, on ne peut pas se débarrasser de lui. Enfin, on lui doit de l'argent. Ce ne serait pas gentil. On lui doit combien ? Ah, oui, bon. Oh, supprimez-moi cette racaille. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. On lui a tout foutu sur le dos. Il a été condamné à mort en 1527. Tandis que d'autres responsables de cet échec, eux, ne devaient payer que des amendes. Paye ta reconnaissance. Il lui faut aussi se reconstituer un conseil. Beaucoup dans son entourage sont morts depuis 1521. Alors, ces critères sont assez simples. La compétence d'abord. Ensuite, la fidélité. Il sait ce que ça a lui à coûter. C'est pour ça qu'il va essayer essentiellement de s'entourer d'amis d'enfance ou au moins de longue date. Ensuite, il y a la diversité des sphères d'influence que vont représenter les conseillers. En gros, si vous voulez, il est important que l'ensemble du conseil soit représentatif de l'étendue géographique du royaume. Afin que le pouvoir s'étende partout de façon homogène et que, dans l'autre sens, les rumeurs du peuple parviennent au plus vite au roi. Et ensuite, il va s'intéresser aussi au grand du royaume. Il va essayer de les rapatrier vers sa cour. Tout simplement pour quelques petites raisons. D'abord, en les ayant au plus près, il les contrôle encore mieux. Ensuite, leur présence à sa cour montre bien qu'ils le suivent, qu'ils se soumettent, mais aussi qu'ils légitiment son pouvoir, compromis qu'il les rend indispensables mais dominés. Et pour contrôler encore mieux tout ce petit monde de conseillers, il va faire comme le 14 plus tard, il va entretenir leur concurrence. Ce qui est à la fois un gage de fidélité et de compétence. Sélection naturelle, ma gueule. Darwin, TMTC. L'autorité de François 1er s'envoie raffermie, c'est vrai, mais pas encore assez. Il faut encore mettre les points sur les i avec le Parlement de Paris qui a attaqué la Régence pendant l'absence du roi. Alors, pour régler le problème, François 1er lui impose un texte qui lui interdit d'ingérer dans les ordonnances royales. En gros, c'est de l'ordre de « toi tu te mêles de ton cul ». Ça n'enlève rien au pouvoir d'opposition face aux propositions royales du Parlement, ça ne lui enlève aucun pouvoir, ça ne change rien à sa fonction, ça le remet juste à sa place. C'est tout. Malheureusement, ça a forcément été vu tout de suite comme le début de l'absolutisme en France. C'est encore une fois une affaire de nuance. On jette un coup d'œil ? On jette un coup d'œil. Le Parlement, il entend de plus en plus affirmer son pouvoir, d'autant plus qu'au même moment se créent des grandes familles d'officiers de justice qui se lient entre elles. Et ça, c'est de la faute de François. C'est lui qui, tout le long de son règne, a vendu des charges d'officiers de justice et des lettres de survivance qui transmettent la charge aux enfants pour pouvoir financer ses guerres. Sauf que cette belle connerie-là, ça a permis la montée en puissance des Parlements jusqu'à la Révolution. Voilà. Alors, le Parlement, il se réclame au service de la couronne et non du roi. Ce qui veut dire qu'il cherche constamment à contourner l'autorité de celui-ci pour le bien du royaume, même s'il finit toujours par obéir au roi, parce qu'il n'a qu'un pouvoir légitimant, comme le conseil. Alors, lors de ce lit de justice de 1527 après Pavie, le Parlement rappelle au roi qu'il est délié des lois, qu'il fait ce qu'il veut, mais que ce serait quand même mieux qu'il écoute ce qu'on lui conseille. Pour le bien du royaume. François, il refuse de l'admettre. Il est implacable là-dessus. Il dit qu'il est un monarque absolu et qu'il n'y a que lui qui peut juger ce qui est bon pour le royaume. Je comprends qu'on considère ça comme de l'absolutisme, mais si on regarde les faits, on se rend bien compte qu'il écoute son conseil, qu'il écoute son Parlement. Sauf qu'évidemment, s'il l'admet à l'oral, tout le monde va l'emmerder, tout le monde va lui broyer les valseuses royales, vous voyez ? Donc bon, il ne peut pas l'admettre. C'est comme ça. Si vous voulez, ça se résume comme ça. Le roi peut faire ce qu'il veut, personne ne peut l'en empêcher. Mais puisqu'il est grand, bon et pas trop con, il écoute quand même ce que disent ses conseillers pour le bien du royaume, même s'il ne peut pas l'admettre. Voilà, il n'y a pas d'absolutisme là-dedans, c'est juste un consensus, un accord tacite. Ceux qui jouent tout de suite en la faveur de François Ier dès son retour, ce sont ses nouveaux alliés, qui, ayant d'abord contribué à sa dèche, craignent désormais la montée en puissance de Charles d'Autriche. Ainsi, à l'Angleterre qui a déjà changé de camp, s'ajoutent les États italiens et le pape. Ça fait donc plus deux. Fort de ces nouveaux appuis, François peut donc déclarer nul le traité de Madrid et refuser de rendre la Bourgogne. Que je rappelle, Charles réclame parce qu'il descend du dernier duc Charles de Téméraire. Mais en même temps, il n'a pas tellement envie, François, que ses enfants se fassent égorger. À mort les moutards, il flippe un peu. Donc, il propose une rançon en échange. Et, avec le pape Venise et ce qui reste de Milan, il crée le 8 juillet 1526 la Ligue de Cognac, qui, en gros, dit à Charles d'Autriche « Aboul les gosses, va te faire foutre pour la Bourgogne, prends ta thune et casse-toi. » Sinon, il sera viré d'Italie à coups de bottes dans le derche impérial. Voilà. Ce qui, à la base, devait juste être un traité entre deux monarques, devient une baston générale. La guerre fait donc un nouveau rage en Italie, opposant les Italiens et les Hispano-impériaux. L'avantage va très très vite à ces derniers et le pape finit par être salement remis à sa place. Après plusieurs menaces sur Rome et plusieurs retournements de veste du dit pape, arrondissons à plus deux, l'ex-connétable de Bourbon, qui dirige les opérations italiennes pour Charles d'Autriche, attaque Rome et meurt pendant la dite attaque le 6 mai 1527. L'attaque est quand même un succès et le sac est si intense et si sacrilège qu'on prétend que les Allemands, qui en sont la cause, ne peuvent être que des luthériens. Il n'est pas possible qu'un bon chrétien soit avare et capable d'un tel sacrilège. Enfin, même quand il n'a pas été payé depuis des mois, ça ne tient pas debout. Oui, c'est sûr, ça ne tient pas debout. Mais en même temps, ça arrange bien Charles d'Autriche, à ce que tout le monde reproche ce pillage. Ça arrange bien François, qui veut encore et toujours passer pour l'empereur des derniers temps, auquel la bataille de Pavie aurait ouvert les yeux et permis de comprendre qu'il lui faut lutter, non pour lui-même, mais pour les autres et surtout contre l'ennemi comme un Charles d'Autriche. Le sac de Rome lui fournit donc un super bon prétexte pour ça. Il envoie donc une armée dès août 1527 pour libérer l'Italie et le pape ! Émerdre Naples ! J'ai dit éprendre Naples. Oui, il ne se refait toujours pas, ça, c'est sûr. Alors, comme d'habitude, ça ne marche pas trop mal. Et puis, comme d'habitude, c'est soudain la grosse dèche, avec tout ce que ça signifie de misère, de trahison, d'épidémie, de manque d'argent, la base. En 1529, c'est le retour à zéro. Il faut donc négocier une paix. Et pour ça, nos deux affreux préférés vont mandater d'un côté, Maman Savoie, et de l'autre, Tataririte. Tataririte, c'est Tante Marguerite d'Autriche. C'est la tante de Charles. Alors tout ça, ça aboutit à la paix des dames, ou la paix de Cambrai, qui est conclue le 5 août 1529. Comme d'habitude, les conditions sont plutôt à l'avantage de Charles. Ça ressemble beaucoup au traité de Madrid, avec tout ce que ça signifie de mariage, des abandons des prétentions italiennes, etc. S'y ajoute la destruction de la Ligue de Cognac. Et pour le coup, Charles accepte enfin une rançon en échange de la Bourgogne et des fistons. Charles en profite d'ailleurs pour faire la paix avec le pape et les états italiens, qui considèrent que François les a trahis en faisant de la paix avec Charles d'Autriche. C'est une histoire de fou. Donc résultat, plus deux. Il en profite aussi pour se faire couronner enfin empereur par le pape, le 24 février 1530. Ce qui fait qu'on peut enfin l'appeler Charles Quint. Ce qui signifie aussi que mon pokémonarque a évolué. Et ben voilà, il est beau le Carlo Barbu. Bon, c'est parfait. Et la sœur de Carlo Barbu, Eléonore d'Autriche, qui vivait en Espagne, elle est échangée avec les enfants de François 1er le 1er juillet 1530 contre une rançon qui s'élève à 2 millions d'écu d'or. Vous voyez pas bien ce que ça fait, 2 millions d'écu d'or, à part beaucoup, mais ça fait beaucoup, beaucoup. Ça fait 4,2 tonnes d'or pur. Donc les enfants et la Bourgogne sont en sécurité, tout le monde est en paix, tout le monde est lié, il est content, mais il reste encore 15 ans de règne. Je profite de ce relatif temps de paix pour évoquer ce qui n'est pas politique dans la vie de ce monarque et qui a bien plus contribué à sa légende que tout le reste. Alors dans ce cas-là, me direz-vous pourquoi est-ce que je vous bassine avec autant de détails sur sa politique ? Bah parce qu'on ne peut pas étudier un roi sans étudier sa politique. Voilà pourquoi. D'autres questions ? Non. Très bien. Bon, alors, qu'est-ce qu'il fait François quand il n'est pas obligé de se coltiner tout ce qui est diplomatie, guerre, rançon, etc., politique extérieure ? Bah, on lui attribue avec raison, pour commencer, des tas et des tas de châteaux, qu'il s'agisse de rénovation ou de construction. Et on a raison. On peut par exemple citer Chambord, qui l'a fait construire de toutes pièces et qui est considérée par ses contemporains comme l'une des plus grandes merveilles de la Renaissance, même si le roi lui-même n'a dû y passer maximum qu'une soixantaine de nuits. On peut citer aussi Fontainebleau, qu'il a beaucoup fait aménager et beaucoup rénover, et dans lequel, pour le coup, il a passé l'une des plus grandes parts du second règne. On peut aussi citer des petits châteaux, comme Saint-Germain-en-Laye aussi. Mais là où l'histoire se gourde, c'est quand on considère qu'il s'est ruiné pour tout ça. C'est absolument faux. A savoir que la main-d'oeuvre à l'époque n'était pas chère du tout, et que par conséquent, ses châteaux ou ses rénovations devaient lui coûter grand maximum quelques centaines de milliers de livres. Ce qui, par rapport aux millions d'écudors qu'on peut évoquer dans les traités de diplomatie, de rançon, de guerre, de paix, de ce que vous voulez, n'est absolument que dalle. Sa position historique à cheval sur le Moyen-Âge et la Renaissance a fait de lui le prince de la Renaissance par excellence, et en conséquence, son rôle de mécène nous est resté, même s'il faut le nuancer encore une fois. Ça fait beaucoup trop de rimes. Alors, on a souvent dit de lui qu'il avait des collections impressionnantes, qu'il a fait venir à sa cour les plus grands artistes de son temps, qu'il a couru toute sa vie après les bouquins et les œuvres d'art. C'est plus ou moins vrai. Certes, il avait des collections magnifiques et une bibliothèque considérable, pour un pays occidental autre que l'Italie qui a les plus belles de l'époque. Mais il faut quand même rappeler que la majorité de tout ça, il l'a hérité de ses prédécesseurs, que ce soit Louis XII ou ses darons, ou encore grâce à des cadeaux diplomatiques. Après, c'est vrai, il a bien fait venir des grands artistes à sa cour, notamment l'immense Léonard de Vinci. Mais celui-ci, il n'est quand même resté que 2-3 ans à la cour, et encore il n'était pas à la cour, il était au Clos Lucé, et il était surtout là comme metteur en scène des spectacles royaux. Et moi qui aime bien casser les mythes, je suis désolé, mais il n'est absolument pas mort dans les bras musclés et enduits d'huile de François. Même si je pense qu'il l'aurait bien voulu, puisqu'il était gay comme un François, a aussi une réputation de fin lettré et d'intellectuel, mais comme tout le reste, c'est à réévaluer. Si sa cour est un modèle de faste, d'érudition et de libre-pensée, où l'on cause de tout tant qu'on sait bien causer, le roi ne lit que très très peu. On lui fait essentiellement la lecture à table quand il bouffe, ce qui peut sembler un petit peu moins beauf que le fait de regarder la télé en famille à table, même si finalement ça revient au même, et il ne sait que très mal le latin. Alors il y a deux mythes particulièrement tenaces qui sont à l'origine de son surnom de prince protecteur des arts et des lettres. D'abord, on a dit de lui qu'il était le créateur du Collège de France. Vous savez bien, c'est cette espèce de grand monument d'érudition, de science et de culture en France depuis plusieurs siècles. Eh ben non ! Il a beau avoir envisagé de le faire tout le long de son règne et avoir en ce sens employé quelques profs d'hébreu et de grec, il n'y a aucune paperasse officielle sous son règne qui ne mentionne cette création. C'est plutôt son fiston Henri II qui a fait beaucoup plus en ce sens. Ensuite, il y a l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539. Cette ordonnance, c'est-à-dire ce texte de loi, il nous est resté célèbre pour un article qui précise « De prononcer et expédier tous actes en langage françoise et pour ce que telles choses sont souvent de fois advenues sur l'intelligence de nos latines, nous voulons que de resnavant toutes les restes ensemble, toutes les autres procédures soient prononcées, enregistrées et délivrées aux parties en langage françoise maternelle et non altremantes. » Je parle très très bien le vieux français aussi. Mais je vais quand même vous le relire. « De prononcer et expédier tous actes en langage françoise et pour ce que telles choses sont souvent de fois advenues sur l'intelligence des mots latins, nous voulons que dorénavant tout l'ensemble des arrêts et de toutes les autres procédures soient prononcées, enregistrées et délivrées aux parties en langage maternel françoise et non altremant. » Si vous voulez, à l'époque, l'intégralité de la paperasse judiciaire et autres est écrite en latin. Ce qui fait que les gens qui intendent des procès ou ceux à qui sont attentés des procès ne comprennent que dalle quand on les met face au papelard. Donc, c'était dit, ils voudraient que tout soit écrit en français pour que tout le monde comprenne. Ça part d'un super principe. Alors déjà, pour commencer, Charles VIII et Louis XII, ils avaient commencé ce genre de réforme bien avant François Ier. Il n'y a pas que François Ier dans l'histoire de France. Et ensuite, on a souvent dit de ce texte que c'était l'origine de la suprématie de la langue française sur le latin et sur les langues régionales. C'est vrai pour le latin, mais c'est faux pour les langues régionales puisque le langage maternel françoise, ça signifie à la fois le français tel qu'on le connaît, enfin tel que j'ai essayé de vous le lire en tout cas, et le reste des autres langues régionales. La preuve, c'est qu'il n'y a aucune trace par la suite sous le règne de François Ier d'une tentative d'union de tous ces peuples sous une seule et même langue, le français. Et ensuite, un léger dernier point qui est quand même très intéressant à souligner, je vous ai parlé d'un article. Mais les autres articles, ils parlent de quoi ? Eh bien, c'est pas compliqué. Les trois quarts du reste, ils viennent préciser un durcissement judiciaire avec ce que ça signifie de peine de prison, de torture, de condamnation à mort, etc. Pays ta renaissance ! Quant à ses qualités de poète, il y a bien largement moyen que ce soit juste un pur fantasme qu'on lui est collé à la gueule pour justifier sa réputation de coureur de jupons. Vaut mieux être galant, cultivé, écrire des poèmes, ça fait quand même moins tâche qu'un gros beauf qui course les donzelles dans ses châteaux et qui paye des prostituées pour suivre sa cour en permanence. Non ? Si, si ! Car c'est bien cette dernière légende qui est la plus tenace. Elle est à l'histoire de François Ier, ce qu'est le morpion à François Ier. Voilà ! Je parle bien de ses conquêtes. Alors, on lui en connaît deux officiellement. Françoise de Foix, d'abord, et Anne de Pisseleu, ensuite. On ne rigole pas, dans le fond. Elle s'appelle la de Pisseleu. Bon, la Duchesse des Tempes. Voilà, vous préférez, elle s'appelle la Duchesse des Tempes. Oui, les deux portraits se ressemblent. Je n'y peux rien. Toujours est-il que deux donzelles, c'est pas assez pour lui coller une réputation de chaud lapin. Donc, les historiens, ils n'ont pas hésité. C'était une seule seconde. Et ils ont créé de toutes parts, tout type d'histoire possible. Ils ont donc raccouté, pour commencer, que François avait chopé la syphilis, qu'il avait refilée à sa femme, et qu'elle en était morte. La louse. On a dit qu'il s'était tapé Anne Boleyn, la future femme d'Henri VIII, qui d'ailleurs a évolué aussi. Il est devenu Big Riri. C'est sûr qu'il est moins sexe, comme ça, quand même. On a dit aussi qu'il s'était tapé Diane de Poitiers, la future maîtresse officielle, pendant tout le règne de son fils. Voilà, c'est assez dégueulasse. Tel père, tel fils. Voilà. On a dit aussi qu'il s'était tapé sa belle-mère par alliance. Je parle de Marie Tudor. Et que sa mère leur ait tapé sur les doigts pour ça. C'est sûr que faire un gosse à la reine de France, pour que ce gosse devienne roi à ta place, c'est pas très finaux comme raisonnement. Mais bon. Toujours est-il qu'à toutes ces femmes, on a collé une belle étiquette de salope, tandis qu'à lui, on lui a collé une étiquette de chaud-lapin, bien séducteur, bien français. Une belle mentalité. On dit même que c'est à ses appétits sexuels qu'il doit sa mort. Il avait des gros abcès entre les buburnes et le fondement. Mais c'est surtout à cause du fait qu'il mangeait mal et à cause du fait qu'il passait son temps en selle que ses abscès se sont créés. Parce qu'il passait son temps en selle, parce qu'il allait tout le temps à la chasse. Et s'il y a bien un seul truc qu'il a voulu élever au rendard de son vivant, c'est bien la chasse. Pas le reste. Malgré tout ça, il s'ennuie Mimi. Et s'il se mettait à réformer totalement son royaume, à travailler à la richesse, à la prospérité, au bien-être de son peuple, « C'est complètement con, c'est un truc de gonzesses, ça sert à que dalle. Regarde notre fiotte avec ses projets de réforme, ça sert à rien. Non, non, on va plutôt aller chercher des coupins pour remerder charlequins. » Voilà, c'est toujours comme ça, de toute façon. Donc, le tableau de la scène politique européenne, il a un petit peu évolué. Déjà, à l'Est, Soliman, le sultan ottoman, il s'est largement imposé. Il est de la même génération que François, et il commence à bien foutre la pression sur le Saint-Empire romain germanique. Et pendant ce temps-là, la réforme, elle, elle fait son bout de chemin chez les puissants, notamment dans le Saint-Empire romain germanique. Faudrait peut-être tirer parti de ces conflits qui déchirent les états de charlequins. Tandis que celui-ci manigance gentiment dans son coin, François Ier, lui, se rapproche des cantons suisses réformés, qui sont en plein conflit avec les cantons suisses catholiques qui, eux, sont soutenus par l'empereur et le pape. Il se rapproche des princes protestants allemands qui sont unis dans la ligue de Smalkald contre charlequins et Ferdinand d'Autriche son frangin. Il se rapproche aussi de Jens Apolia, concurrent au trône de Hongrie contre Ferdinand d'Autriche, le frangin de Charlequin. Il se rapproche aussi de Soliman, ce qui, pour un monarque européen chrétien, est assez mal vu, on jase pas mal. Il se rapproche aussi du pape et pour ça, il a un petit plan de prévu. Parce que pour le moment, depuis le sac de Rome en 1527, le pape, il est plutôt du côté impérial, une sorte de syndrome de Stockholm, sans doute. Charlequin, c'est un mec comme ça. Il propose de marier son fils Henri d'Orléans à sa nièce, Catherine de Médicis. Et pour les deux bambins, ils iront chercher ensemble le duché d'Urbino et le duché de Milan, ce qui permet comme ça à François Ier de contourner la paix de Cambrai. Voilà. Et enfin, il se rapproche d'Henri VIII, avec lequel il conclut un deal. François Ier soutient Henri VIII dans son divorce avec Catherine d'Aragon, une autre tantine de Charles, ce que le pape voit d'un assez mauvais oeil. T'es sûr que tu veux divorcer ? Je suis pas super chaud. Tandis qu'Henri VIII, lui, va soutenir le mariage d'Henri d'Orléans avec Catherine de Médicis. Faut croire que c'est parti en sucette, puisqu'Henri VIII a été excommunié et a créé l'anglicanisme. Pour faire plaisir au pape, qui d'ailleurs meurt bientôt, le 25 septembre 1534, remplacé par Paul III, il prend quelques mesures répressives à l'égard des réformés. Alors, je ne vous ai pas encore parlé des réformés. Si vous voulez, dès le début du règne de François Ier, il y a un mecton qui s'appelle Martin Luther, qui en a un tout petit peu marre des excès politiques, fastueux, luxueux, etc., de l'Église. J'entends l'Église catholique, apostolique et romaine. Tous sommes-là, Saint-Pierre, machin, le pape. Il en a marre. Il aimerait revenir à une région beaucoup plus simple et beaucoup plus saine. Donc, en ce sens, il va réformer. Et il y a plein de réformateurs qui s'ajoutent les uns sur les autres, etc., qui apportent leur petit grand sel. On a Busser, on a Zwingli, on a Calvin et on a Mélencheton, si vous voulez. Mélencheton. Mélencheton. Cheton. Pas choncheton. Bref, jusqu'ici, François Ier, il n'en a pas grand-chose à carrer. Il a fait brûler quelques bouquins sur la place publique, mais c'est tout. Sa frangine, Marguerite, très, 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 très grande femme de lettres, elle a bien essayé de lui faire réformer son entourage puis son royaume, mais lui, il semblait relativement les Noirs royales, si vous voulez. Donc, bon, on le sait, c'est un homme tolérant et, vous le savez encore mieux que moi désormais, sa politique extérieure et sa préoccupation principale. Mais là, les réformés, ils sont allés un tout petit peu trop loin. Dans la nuit du 17 au 18 octobre 1534, a lieu l'affaire des placards. Alors, un placard, ce n'est pas un meuble dans lequel on range des choses. Un placard, ça peut aussi être une petite affiche. Et des petites affiches anticatholiques, dans cette même nuit, ils en ont collé plein les réformés. Et partout surtout, à Paris, à Lyon, à Orléans, dans les villes de la Loire et même sur la porte du roi. La porte de la chambre du roi, à Amboise. Je veux bien que ce soit un mec tolérant, mais il y a un moment, il ne faut pas pousser. Donc, alors, évidemment, tout de suite, on requiert des châtiments exemplaires. Chichi ! Bon, bon, beaucoup de bûchers, de processions, d'arrestations ont lieu entre novembre 1534 et mars 1535. On en profite aussi pour durcir les peines contre les vagabonds, les bandits, tout ça, hein. On pense déjà à l'ordonnance de Villers-Cotterêts. On se chauffe, on se chauffe. Il y a des périodes de persécutions plus ou moins intenses qui vont succéder. On va même plus tard laisser permettre le crime de masse du massacre des vaudois pour complaire au pape. Célébrons la renaissance et l'humanisme dans la joie et la bonne humeur. L'inconvénient, c'est qu'il a du mal à justifier ses persécutions vis-à-vis de ses alliés, protestants, qu'ils soient Suisses ou les princes allemands. Et dans ces cas-là, il dit « Mais non ! Enfin ! Je ne les tue pas parce qu'ils ont une religion différente de la mienne ou parce que le pape ne les aime pas. Ça n'a aucun sens. Je les tue parce que ce sont des opposants politiques. Voilà ! Des méchants libraires qui vont tenter de m'ouvrir les veines avec les pages tranchantes de leurs bibles parpaillotes... Euh... Particulière ! Particulière ! Alors évidemment, personne n'est dupe et la méfiance règne. Mais cela montre bien que même la répression vis-à-vis de la réforme n'est qu'une manœuvre politique pour lui afin de complaire à certains tout en évitant de perdre l'appui des autres. On peut tout relier à sa politique extérieure. Tout ! Ayant réformé ses armées pour plus de puissance militaire, ayant tenté de trouver des alliés et ayant encore une fois tenté de créer une paix universelle avec l'Europe et même avec Soliman, il recommencerait bien une guerre quand même. Et donc, là, il y a un petit prétexte parfait qui s'annonce. Il y a le dernier duc de Milan qui meurt en 1535 sans héritier. Ça signifie donc beaucoup de prétendants. Donc, François Ier, pour pouvoir se rapprocher au casou du Milanais, il demande à son tonton, Charles de Savoie, deux petites choses. D'abord, il aimerait réclamer les terres auxquelles avait droit sa mère Louise de Savoie, morte en 1531. Moumou ! Et ensuite, il demande s'il ne pourrait pas très légèrement laisser passer ses troupes. Alors, Charles de Savoie, qui aussi est beaucoup cet en étant plutôt du côté impérial, il refuse. Dans les deux cas. François Ier, il le prend relativement mal et donc, il envahit la Savoie. Voilà, c'est un dernier excessif. Et Charles Quint, il va essayer de récupérer ce qui reste de son allié et pour ça, il va tenter de le défendre en massant des troupes. On est reparti pour un tour ! Alors, Charles Quint essaye quand même de calmer le jeu en faisant des propositions à François, mais vu que celui-ci il refuse toute une par une, il y a un moment, Charles Quint, il en a marre et il attaque. La France est donc assaillie sur tous les fronts dès juillet 1536, mais elle tient bon et elle repousse l'ennemi qui se retire de toutes parts. Statu quo, comme d'hab', c'est le temps de faire une petite pause. Et là, un terrible malheur s'abat sur la France. Le dauphin, François, meurt le 10 août 1536. Cette espèce de grande andouille a décidé de boire un verre d'eau glacée après une partie de jeu de paume, le tennis médiéval. Paye ta mort de merde, ça se pose là aussi quand même. Et François, en plein dans son deuil, pleurant toutes les larmes de son corps, prostré comme jamais, se relève et accuse Charles Quint d'avoir fait buter son fils. Donc, il reprend les armes. Il faut venger ce crime abominable. Faut du culot quand même parce que c'est très très faux tout ça. Mais en même temps, c'est vrai que ça donne un super prétexte pour reprendre les conflits. Faut toujours qu'une guerre soit juste. Donc là, ça se pose, pas mal, il y a un bon score. Le conflit reprend donc, ponctué de trêves et négociations orchestrées par Anne de Montmorency. Ben quoi ? Non, c'est pas une femme à barbe, il s'appelle Anne, c'est son droit. Bon, voilà. Et le conflit reprend jusqu'à l'entrevue de Nice le 18 juin 1538 entre François Ier, Charles Quint et le pape qui préférait voir les deux autres osiaux combattre les turcs qui commencent sérieusement à lui chatouiller le fondement du bout de leur yatagans affûté. Il y a donc une trêve qui est conclue, une trêve de 10 ans ce qui est énorme et ce qu'on fait souvent passer pour une paix et on précise qu'il va avoir lieu le mariage, le grand mariage entre Charles, le dernier fils de François et Marie, l'enfant d'Espagne, la fille de Charles Quint et qu'à ce jeune couple tout nouveau, tout mignon, tout beau, on va donner 1000 ans. Ce serait tellement simple si ça se passait comme ça. 10 ans de paix ! Quelle merveille en perspective ! Mais non, il ne faut pas rêver, ça dure à peine 2 ans parce que quand Charles Quint donne sa réponse pour ce qui est du mariage de Charles d'Orléans et de l'enfant d'Espagne vers mi-avril 1540, ça fout la merde. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il décide que le jeune couple il va le doter des Pays-Bas et pas de Milan et qu'en plus dans les Pays-Bas, la seule qui dirigera ce sera sa fille. En plus de ça, le 11 octobre 1540, il décide que ce sera son fils Philippe qui sera duc de Milan et personne d'autre. François 1er, il est mais furibard, il rappelle toutes les promesses qui ont été faites et bien que personne ne veuille entendre parler de guerre, il fortifie quand même ses frontières et il conclut une alliance avec Soliman et avec un ennemi allemand de l'empereur, le duc de Clèves. Au cas où ? Et pendant ce temps-là, en France, celui qui est puni pour la peine, c'est le favori Anne de Montmorency. Voilà. Celui qui n'a pas encore très longtemps été parfaitement récompensé pour ses qualités diplomatiques se fait maintenant défoncer la gueule dans les règles pour ses mêmes qualités diplomatiques. C'est ça l'avantage d'un favori, c'est qu'il permet de dédonner le roi de toute faute ou erreur possible et il contribue à rendre le roi intouchable. Voilà. Et pour couronner le tout, évidemment, il y a un ambassadeur français qui se fait tuer par des Espagnols dans le nord de l'Italie. C'est un très très bon prétexte pour entrer en guerre, tout ça, se dit François. Il ne s'arrête jamais. Le conflit reprend donc dès juillet 1542 et Henri VIII décide de rejoindre le camp de Charles. Une fois des pas coutumes, plus un. Et il déclare la guerre à la France le 14 février 1543. Le conflit n'aboutissant à rien, comme d'hab, une paix conclue entre François et Charles, comme d'hab, à l'avantage de Charles, comme d'hab, à Crépy le 18 septembre 1544. Charles Quint envisage de donner mille ans au deuxième et dernier fils de François, Charles d'Orléans. Il y a peut-être enfin une solution possible. Et bien non, en fait, puisque Charles le dit Charles d'Orléans, il décide de mourir le 9 septembre 1545. Et je dis bien décide, parce qu'il est peut-être mort d'une pleurésie, mais il y a une autre version qui dit qu'il est mort de la peste. Et comment qu'il est mort de la peste, chacharles ? Et bien il est entré dans une maison où tout le monde était mort de la peste, ce qu'il savait. Et qu'il est ensuite allé voir quelque chose de près, un bro très joli bro avec de l'eau dedans. Et il fait quoi avec l'eau ? Et bien il la boit ce con. Et donc il en est mort. Lui et son frangin François, il faudrait qu'ils arrêtent de boire de l'eau. C'est mauvais pour leur santé. Il y a quelque chose de bizarre dans leur métabolisme, ce n'est pas possible. Il faut rester au pinard. Résultat, vu qu'il est mort, Charles Quint consent juste à ne rien faire tant que François Ier de le dire. Une paix est ensuite conclue entre la France et l'Angleterre. Le conflit n'avait pas encore cessé. Le 7 juin 1546 à Guine, profitant largement à l'Angleterre. Et avant de pouvoir retenter quoi que ce soit, François Ier meurt le 31 mars 1547 à l'âge de 52 ans à cause de ces fameux abcès bien purulents situés dans les « parties basses ». J'aime beaucoup l'élégance de la médecine de l'époque. Il meurt donc sans tenir ce duché, ce duché de mille ans pour lequel il a tout fait, tout tenté pendant tout son règne. Son enterrement, c'est le plus grandiose jamais offert à un roi de France. 63 jours et ça coûte 160 000 livres. C'est-à-dire à peu près le coût de construction d'un château à l'époque. Son fils Henri peut devenir Henri II, mais il hérite d'un pays ravagé par d'incessantes guerres et quasiment privé d'alliés. Il a du boulot, le gros. Beaucoup de boulot. Si ce règne est plus dur mais mieux mené grâce à l'expérience, le bilan est quand même assez mitigé. Mais le bilan de ce règne dans sa globalité y donne quoi ? Malgré tout le temps et toutes les ressources qui ont été consacrées à la politique extérieure, les gains territoriaux, les profits, les alliances stables, elles sont quasi inexistantes. D'un point de vue judiciaire, le système, il s'y fait de plus en plus répressif mais rien de très innovant n'a été établi. Et les finances, elles, c'est de pire en pire parce que les impôts sont allés croissant tout le long du règne pour pouvoir financer la politique extérieure et on considère que c'est à partir de ce règne que la couronne est endettée et ce jusqu'à la Révolution. Donc le bilan, c'est assez bof. Certains ont justifié ça en disant que François Ier, c'était plutôt un guerrier tandis que des souverains comme Charles V, ce sont plutôt des fins politiques. Et c'est assez vrai, je vous conseille de regarder de très près le règne de Charles V, c'est vachement intéressant. Pour en revenir à nos moutons, ce qu'il y a de plus reluisant dans le règne de François Ier, c'est la transition opérée entre Moyen-Âge et Renaissance. Et ce, de deux façons. D'abord, d'un point de vue culturel, toutes les collections, les bibliothèques, les châteaux qu'il a pu laisser, ou même les constructions, il a créé entièrement la ville du Havre qui à la base s'appelait Havre de Paix. Toutes ces constructions, ces collections, etc., ont beaucoup contribué à cette transition culturelle, j'entends. Et toutes les autres petites traces qu'il a pu laisser ont permis aux historiens de façonner un fantasme autour de ce roi qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, d'un point de vue politique, les changements administratifs et politiques amorcés avant lui se poursuivent et s'affirment sous son règne, surtout à partir de ce second règne. Et ils ont souvent été élus à tort, d'ailleurs, comme les premiers temps de l'absolutisme en France, à cause de leur ressemblance avec ce que Louis XIV lui-même fera plus tard, Louis XIV étant le roi absolu par excellence. C'est à nuancer. Évidemment, on l'a vu ensemble. Mais ce qu'il faut rendre à César quand même, c'est que il n'a pas tout fait tout seul non plus. Cette transition, elle ne s'est pas opérée que grâce à lui. Il y a aussi eu les règnes de Charles VII, de Louis XI, de Louis XII. Alors, pourquoi on ne s'intéresse qu'à François Ier, me direz-vous ? Tout simplement parce que s'il a longtemps été considéré à la limite comme un imbécile, plutôt comme un incapable, mais surtout comme un tyran, on a quand même fini par lui rendre ce qu'il était vraiment, le personnage qu'il était vraiment. Il faut dire que les témoignages de l'époque nous rapportent sa simplicité, sa choquante familiarité avec son entourage, sa bonhomie naturelle, son côté casse-cou, il défonçait des portes avec son épaule, enfin, bref, sa stature de géant, il faisait plus d'un mètre quatre-vingt-dix, son humour, ou même le fait qu'il ait traversé la France en tous sens durant tout son règne. Si vous voulez, il fait partie de ces mecs qu'on admire, qu'on aimerait être, qu'on suit, qu'on aime. C'est un peu le bel mondo de l'histoire de France, si vous voulez. C'est-à-dire que ces mecs-là, ils ne sont pas toujours à l'origine de chefs-d'œuvre immémoriaux, mais en même temps, sympa, marrant, drôle, à cause de cette bonhomie qui leur est propre ou même qu'ils les aiment à cause de ce charisme. Et c'est pour ça que les historiens, ils ont réécrit une part de sa vie ou même rajouté des pages entières de son histoire pour contribuer à ce que cette légende soit parfaite, à ce que François Ier reste à jamais le plus français des Français. Oui, je sais. J'ai quand même réussi à comparer François Ier à Belmondo. Je suis en forme. Mais en même temps, il faut les casser les codes de l'historiographie, sinon, ce n'est pas marrant. Vous préférez peut-être me voir assis à une table, vous raconter pendant des heures d'une façon terne avec une belle chemise noire, vous raconter effectivement comment François Ier est le premier de son prénom. Oui, là, c'est déjà que c'est intéressant. Non, effectivement, amusez-vous. Voilà, je vous invite à vous amuser. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que moi, j'en ai pris à la faire, à étudier le sujet, à vous le développer. Vous trouverez toute la bibliographie que j'ai étudiée dans la description. Je vous invite à aimer, à commenter, à vous abonner, à me suivre sur Facebook ou Twitter. Les liens sont dans la description aussi. Et comme d'habitude, je vous invite à m'indiquer dans les commentaires tous les sujets que vous aimeriez me voir traiter, quels que soient les lieux ou les époques. Je ne fais aucune distinction. Et comme d'habitude, à la fin, je vous invite à partager afin que le temps n'abolise pas le souvenir des actions des hommes. Camarades, salut ! Merci.